Le chien à qui on a coupé les oreilles Qu'ai-je fait pour me voir ainsi mutilé par mon propre maître ? Le bel état où me voici, devant les autres chiens oserais-je paraître ? Ô roi des animaux, ou plutôt leur tyran, qui vous ferait chose pareille ? Ainsi criait Moufflard, jeune dogue, et les gens, peu touchés de ces cris douloureux et perçants, venaient de lui couper sans pitié les oreilles. Moufflard y croyait perdre. Il vit avec le temps qu'il y gagnait beaucoup. Car, étant de nature à piller ses pareils, maintes mésaventures l'auraient fait retourner chez lui avec cette partie en sans-lieu altérée, Chien hargneux a toujours l'oreille déchirée. Le moins qu'on peut laisser de prise aux dents d'autrui, c'est le mieux. Quand on n'a qu'un endroit à défendre, on le munit de peur d'esclandre. Témoin, maître Moufflard, armé d'un gorgerin, du reste, ayant d'oreille autant que sur ma main, un loup ne sut pas où le prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada